Musique Les ors de la République, c'est somptueux, les dorures, les plafonds, les tableaux. On n'avait jamais imaginé que c'était aussi beau et aussi grand. Ça fait bizarre, c'est comme si on allait chez le roi. C'est magnifique. Musique Celui qui est féru d'histoire et d'architecture peut visiter les salles une à une et à chaque fois lire les explications qui sont inscrites et proposées aux visiteurs. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Le bureau du ministre. Le bureau du ministre, ouais. Ça en jette, c'est assez impressionnant. Celui qui s'intéresse aux grands enjeux du climat, parce que comme vous le savez, la COP21 sera organisée au Bourget à la fin de l'année, peut bénéficier de conférences que nous avons organisées avec nos différents ambassadeurs dans le monde entier, peut également trouver un moment de détente et de réflexion en se promenant dans l'exposition des affiches qui ont été réalisées par le collectif The Parisianer. Chaque artiste a eu un peu carte blanche pour imaginer comment Paris évoluerait, comment Paris serait bouleversé par le climat, mais d'une façon un peu positive, enthousiasmante, voire innovante. Musique Et puis, s'il est venu avec ses enfants, il peut également les faire jouer à des jeux interactifs où les enfants sont sensibilisés à la question du climat. Musique Il y a aussi la présentation de Solar In Pulse, qui réalise le tour du monde uniquement grâce à l'énergie solaire. Donc on est vraiment tourné vers la façon dont la diplomatie française est devenue une grande diplomatie climatique, parce que c'est le grand enjeu pour l'avenir de la planète. Musique Le livre infini est né de l'idée, en fait, d'associer les livres numériques et le livre papier. Donc on a tous ces contenus qui s'affichent au fur et à mesure que le papier est tourné. Donc on retrouve Twitter, on trouve Instagram, on retrouve Alice au Pays des Merveilles ou encore des livres de graphistes. Musique Le catalogue Göring, c'est un document tout à fait exceptionnel conservé dans les archives diplomatiques françaises. C'est la liste des œuvres d'art qui sont entrées dans la collection personnelle d'Hermann. Le numéro 2 du régime nazi. Ce sont des œuvres d'art achetées ou volées, le plus souvent volées, dans toute l'Europe. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada